Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous partager ma recette de gaufres moelleuse et croustillante à la fois. Sans plus tarder, on commence. En premier, je vais énumérer les ingrédients dont on a besoin pour cette recette. Donc 250 g de farine, 30 g de sucre blanc, puis 25 cl de lait à température ambiante. On a besoin de quelques gouttes d'arôme de vanille, puis d'un sachet de levure. On a besoin également de 3 oeufs et pour finir, 60 g de beurre demi-sel et 65 g de beurre doux et c'est parti ! En premier, je sors un saladier où je mets la farine, le sucre, la levure, le sel et je mélange. J'ai fait un petit puits au milieu de la farine pour y ajouter mes 3 oeufs. Avec un fouet, on va venir battre les oeufs en incorporant peu à peu la farine. Je vous conseille de faire des petits mouvements énergiques. Puis, on ajoute le lait petit à petit tout en continuant de mélanger. Je verse quelques gouttes d'arôme de vanille. Selon les goûts, vous pouvez mettre d'autres arômes comme la fleur d'oranger ou même de la cannelle. Vous pouvez mettre également une cuillère à soupe de rhum brun. Bref, faites-vous plaisir ! Au fur et à mesure, nous devons obtenir une pâte lisse et homogène. Et le dernier ingrédient, le beurre. Pareil, selon les goûts, vous pouvez mettre que du beurre doux. Moi, je trouve que de mettre la moitié de beurre demi-sel, ça rehausse le goût des gaufres. Je l'ai passé un peu au micro-ondes pour avoir une texture plus ou moins pommade. Mais sinon, je vous conseille de le sortir quelques heures avant de votre frigo pour obtenir cette texture. Au final, on obtient une pâte où il reste quelques morceaux de beurre, mais ce n'est pas grave. Au contraire, je recouvre mon saladier avec un torchon et je réserve ma pâte au réfrigérateur pendant deux heures. Après le temps de repos, on obtient une pâte plus épaisse, onctueuse. Ensuite, on va faire les gaufres. On commence par faire chauffer notre gaufrier. Quand il est bien chaud, on peut venir verser la pâte. Pour avoir de belles gaufres, je vous conseille de mettre des louches généreuses. On referme et on patiente 4 à 5 minutes. On obtient de belles gaufres croustillantes et moelleuses. Regardez comment elles sont belles. Donc, on répète cette même opération jusqu'à la fin. Sinon, vous pouvez conserver un peu de pâte au frais si vous voulez des gaufres fraîches et chaudes pour le petit-déj. Voilà ma belle pile de gaufres. Vous pouvez les manger nature, au miel, à la confiture de lait ou de fruits. Vous pouvez même ajouter des morceaux de fruits comme de la banane avec du chocolat pour les gourmands. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Voici un petit récap des ingrédients. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.